... car voici 12 ans qu'il avait déposé un dossier à l'Inao. Ce fut très long, bien sûr, pour réussir à nous mettre d'accord, pour arriver à ce travail d'excellence qui va être fait sur le Lido. C'est remarquable. Et bien, avec l'Inao, on a mis 12 années également. Mais voilà que nous avons été gratifiés par l'appellation d'origine protégée. Et la revanche prochaine va donc changer d'appellation, qui est en IGP, passera en AOP. C'est très important et c'est très important pourquoi ? Les deux, c'est très important. C'est très important d'avoir de l'eau, il faut avoir de la vigne. C'est très important d'avoir du raisin et de le vendre, de le commercialiser. Et il est évident qu'aujourd'hui, l'Europe des 90 et notre chiffre d'affaires est à 60% à l'international. Même 65, je pense, c'est à l'heure. C'est essentiel pour notre entreprise, bien sûr, mais c'est essentiel aussi pour toutes nos régions. C'est essentiel de pouvoir ainsi aller vendre, commercer au-delà des mers. Et ainsi de faire de notre production du littoral, sur le grand domaine du littoral, de faire des appellations remarquables. Et le sable de carabre étant devenu une AOP, je pense que nous avons là une ambition nouvelle pour l'exportation. Une ambition nouvelle qui nous permet de... Si nous avons cette ambition, c'est bien grâce au avant aussi. Et merci mille fois, parce que sans eau et sans eau douce, nous ne pourrions pas avoir de la vie. Merci, il y en a un Suèze, parce que je vous rappelle tout à l'heure que la compagnie financière de Suèze fut historiquement propriétaire des grands domaines du littoral. C'était un propos de circonstances extraordinaires. Mais c'est tout ceci étant dit, il est évident que je ne peux que vous remercier pour les 270 employés des grands domaines du littoral. Nous savons que nous avons maintenant de l'avenir grâce à vous tous et grâce à l'eau que nous avons pour à récupérer. Merci mille fois. Monsieur François Comel, président de cette accueille pour le Méditerranée, maire de CET. Monsieur le président des grands domaines du littoral, monsieur Paul-François Vanquen, monsieur le directeur régional de Suez, madame la représentante du conservatoire de l'espace littoral, monsieur le président du conservatoire des espaces naturels, monsieur le maire de Marseillan, président du syndicat mixte du bassin de Tau et du syndicat du balan-godoc, monsieur Boudard, représentant le président du comité régional de la coche et des cultures, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, la qualité et la diversité des personnalités réunies aujourd'hui pour cette signature, tout comme le nombre de conventions à part à fait montre, s'il en était besoin, l'aspect innovant et exceptionnel de la démarche. Une démarche initiée, comme il a été dit à plusieurs reprises, voici plus de trois ans. Et encore, j'ai retrouvé des courriers de Platan, qui dataient d'il y a septembre, qui commençaient déjà à évoquer ces difficultés de manque d'eau. Les divers propriétaires ou gestionnaires fonciers, avec des discussions entre nos collectivités, les propriétaires des vignes de l'Istède et le conservatoire du littoral, pour concilier enjeux écologiques et sauvegardes des activités viticoles, et préserver ainsi tous les usages de ce site exceptionnel. Cet ne compte, comme il a été rappelé par M. le Directeur du domaine, qu'un seul domaine est viticoles. J'ai qu'une seule déclaration de récolte à faire par an. M. le Président, mon cher François, ce qui valait bien que vous quittiez vos terres champenoises, le temps de cette signature, que je vous remercie d'honorer de votre présence, et vu les conditions climatiques, je vous demanderai peut-être, ou peut-être votre directeur du domaine vous demandera de venir un peu plus souvent, parce que quand vous venez de Reims, peut-être c'est vous qui apportez l'appui. 240 hectares de vignes, dont moins d'un tiers est aujourd'hui irrigué, qui vous donne depuis la fin du XIXe siècle ce délicieux vin des sables si apprécié et mondialement connu, et maintenant AOP, mais dont les sols ne disposent d'aucune capacité de rétention. Nous connaissons tous la richesse et la biodiversité qu'habitent nos milieux lagunaires, et à ce titre, l'aboutissement de ce projet de réutilisation des eaux usées est exemplaire et doit être salué. Grâce à cette réhute de la station d'épuration morcianaise des Pradels, qu'exploite le groupe Suez, nous préserverons la ressource à nous, dont la raréfaction est source de grandes inquiétudes, tout en garantissant la menace que vont peser sur l'activité viticole, les phénomènes croissants, de sécheresse et autres remontées de biseaux salés. L'enracinement des sept et le maintien du cordon d'une aire préservent également du risque de submersion. Nous sommes là dans le contexte connu des changements climatiques, au cœur des enjeux qualitatifs et quantitatifs du développement durable, concept qui se limite trop souvent aux incantations sans être traduites dans les faits, comme l'économie circulaire et qui est plus que jamais une nécessité pour préserver notre qualité de vie. Je me résumis qu'à travers les documents que nous signons aujourd'hui, convention de rejet des eaux traités, d'occupation temporaire et de réutilisation des eaux traités, tous les usages sont bien pris en compte et préservés. Ce qui a, dès le début des discussions, été un préalable de la part des conservateurs du droit, garant de la richesse environnementale de ce site unique. Je parle ici des usages co-chiricoles, bien sûr touristiques, cinégénétiques, ou des enjeux environnementaux des zones humides qui coexistent sur l'île d'eau entre sept et marcian, auxquels nous avons depuis la création de l'agglomération apporté tant d'attention et bénéficier des aides les plus élevées pour garantir son avenir. Je pense notamment à la nidification de diverses espèces endogènes, à cette zone humide à laquelle nous veillons de près, ou à la surveillance de la qualité des eaux et milieux naturels qui figurent parmi les missions du syndicat mix du bassin de d'eau. J'ajoute l'enjeu de l'emploi, qui n'est pas le moindre, puisque le dispositif permet le maintien de l'activité économique. J'espère de tout cœur que le projet pourra bénéficier de l'appel à projet régional éco, porté par les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine et l'Agence de l'eau, pour soutenir les projets de réutilisation des eaux dites non conventionnelles. Comme j'espère que verront le jour d'autres projets exemplaires actuellement à l'étude, comme celui qui concerne l'entreprise CEPOL, gros consommateur, celle qui est sur le port, les TORTO ou le DSR, gros consommateur d'eau qui pourrait, à travers tel projet, en lien avec notre nouvelle STEP, membrene intercommunale, économiser nos ressources d'eau 10 en cas et du SPN. Ou encore, pour rester dans le méticole, le projet du domaine de Saint-André, avec la STEP de Metz. Merci donc à tous ceux qui, par cet efficace travail collaboratif, ont rendu possible cette signature, les partenaires privés, ainsi que les établissements publics ou associatifs, comme les services de cet agro-polle méditerranée, ou du syndicat ministre de l'Agence de l'Agence de l'Agence de l'Agence, tous mobilisés sur cet ambitieux projet qui nous permet, grâce au dispositif conventionnel complet, nous engageons pour 20 ans de nous projeter dans un avenir serein pour ce fameux lido de cette Amarseille. qui vous appréciera. Merci. 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 Merci.